Alors, regardons maintenant l'exercice 3. Donc, on vous dit, on met les 12 jetons ci-dessous dans un sac. Donc, dans un sac, on met, c'est des jetons, c'est comme des pièces, c'est des jetons. Donc, voilà, on met des jetons avec des noms. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, et avec des couleurs, ceux-là sont gris et ceux-là sont jaunes. Alors, on s'intéresse à différentes expériences aléatoires. Pour chacune d'elles, donnez les issues et précisez si elles sont équiprobables ou non. Donc, regardons. Alors, si on tire un jeton de ce sac et on regarde sa couleur, quelles sont les différentes issues ? Pour chacune d'elles, donnez les issues d'abord. Alors, on tire un jeton de ce sac et on regarde la couleur. Les issues, c'est quoi ? Les issues, ici, ça va être jaune ou gris. Est-ce que c'est équiprobable ? Non, parce que la probabilité d'obtenir un jeton jaune, ça sera 4 sur 12. Au total, il y a 12 jetons, ça sera 4 sur 12. La probabilité de tirer un gris, ça sera 8 sur 12. Donc, ce n'est pas équiprobable. Donc, je vais juste écrire un nom ici. On va regarder la correction qui est en dessous. On tire un jeton de ce sac et on regarde son numéro. Quelles sont toutes les issues ? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. On a combien d'issues ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 issues différentes. Est-ce qu'elles sont équiprobables ? Est-ce qu'on a autant de chances, par exemple, de tirer le 1 que le 6 ? Eh bien, non. On a un seul 1 et on a deux 6. Donc, ce n'est pas équiprobable. Et la dernière, on tire un jeton de ce sac et on regarde si le numéro est pair. Donc, il y a combien d'issues ? Si on regarde juste si le numéro est pair ou pas, les issues, c'est pair ou impair. Les différentes issues, c'est oui ou non. Ou alors pair ou impair. On va dire pair ou impair. C'est les deux issues. Est-ce qu'il y a autant de chances de tirer pair que impair ? Alors, il y a combien de jetons pairs ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a combien de jetons impair ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y a autant de jetons pairs que de jetons impair. Donc, c'est équiprobable, oui. Donc, si on regarde rapidement la solution qui est en bas. Alors, les issues, d'abord, c'était gris et doré. Bon, moi, j'ai écrit gris et jaune et ce n'est pas équiprobable. Les issues, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ce n'est pas équiprobable. Et le dernier, les issues sont pairs et impairs. Et il y a autant de pairs que de impairs. Donc, oui, c'était plus probable. Donc, voilà pour l'exercice 3. Maintenant, il nous reste seulement à faire les exercices 4 et 5. On va faire tout de suite l'exercice 4. Et après, on fera dans une dernière vidéo l'exercice 5. ou même, peut-être dans cette même vidéo. Alors, regardons maintenant l'exercice 4. Donc, vous avez une roue que vous allez faire tourner. Alors, on fait tourner cette roue divisé en 9 secteurs de même air. Tous ces 9 secteurs sont pareils. Donc, en fait, ce qu'il va nous dire par là, c'est qu'on a autant de chances de tomber sur celui-là, sur celui-là, sur celui-là, etc. Alors, classer les événements suivants, du plus probable au moins probable. Alors, premier événement, obtenir un nombre impair. Ok. Alors, classer les événements suivants, du plus probable au moins probable. D'abord, obtenir un numéro impair. Quelles sont nos probabilités d'obtenir un numéro impair ? Il y a combien de numéros impairs ? 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être 5 sur 9. Obtenir un numéro impair, si on calcule la probabilité, ça sera 5 sur 9. Obtenir le 1, c'est 1 sur 9. Obtenir un secteur bleu, c'est 2 sur 9. Obtenir un nombre entier inférieur à 10, c'est 9 sur 9. Tous, ils sont des nombres entiers inférieurs à 10. Donc, c'est 9 sur 9, ce qui est 1. C'est un événement certain. C'est égal à 1. Et le dernier ? Ah non, c'est trop. Donc, voilà les 4. Donc, ils nous ont dit, classer les événements du plus probable au moins probable. Donc, le plus probable, c'est le D. Ensuite, c'est le 1. Ensuite, c'est le 5 sur 9. Ensuite, c'est le A. Ensuite, c'est le 2 sur 9. Et pour finir, c'est le 1 sur 9. Voilà. Là, on les a classés du plus probable au moins probable. Maintenant, quelle est la probabilité d'obtenir le numéro 2 ? La probabilité d'obtenir le numéro 2, c'est 1 sur 9. On a 9 différentes cases et c'est équilibre probable. Donc, ça va être 1 sur 9. 1 sur 9. Voilà pour l'exercice 4. On peut maintenant rapidement aller à l'exercice 5. Qui va être un exercice aussi assez rapide. Je vais faire juste des choses qui sont là. Alors, l'exercice 5, qu'est-ce qu'on vous dit ? Dans un sac, il y a des jetons noirs, des jetons rouges et des jetons verts. On tire un jeton au hasard. Parmi les jetons qu'on a, on tire un jeton au hasard. Ils vous disent la probabilité de deux issues sont données dans ce tableau. La probabilité d'obtenir un jeton noir, c'est 1 tiers. La probabilité d'obtenir un jeton rouge, c'est 1 demi. Et on ne connaît pas la probabilité d'obtenir un jeton vert. Quelle est la probabilité d'obtenir un jeton vert ? Nous, on sait que normalement, ça plus ça plus ça, ça doit faire 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va calculer ça plus ça. On sait que la somme des trois, ça doit faire 1. Donc, on va d'abord calculer 1 tiers plus 1 demi. Donc, 1 tiers plus 1 demi égale, on va aller mettre au même dénominateur, qui sera 6. Donc, ça va nous donner 2 sur 6 plus 3 sur 6 égale 5 sur 6. OK ? Donc, la somme des probabilités de noir et rouge, c'est 5 sur 6. Donc, la probabilité de vert, ça va être égale à 1 moins 5 sur 6. Et 1, c'est quoi ? 1, c'est 6 sur 6. Donc, c'est égale à 6 sur 6 moins 5 sur 6. Et 6 sur 6 moins 5 sur 6, ça fait égale 1 sur 6. Donc, la probabilité d'obtenir le vert, ça sera 1 sur 6. Voilà. On a fini pour le travail d'aujourd'hui. On a fini pour le travail d'aujourd'hui.